Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Siberia 3, on continue notre aventure et on va essayer de voir si on peut ouvrir ce pont. On a réussi à ouvrir un morceau mais pas tout visiblement. Donc voyons voir si notre amie peut en savoir un peu plus. Voilà, votre moteur est démarré. Puis-je me rendre de l'autre côté maintenant ? Bah euh, ouais. Du coup, dites-moi quand vous voudrez traverser. Oh le mec ! Bah maintenant ! Est-ce que vous savez s'il y a toujours quelqu'un en face ? Bah j'y suis jamais allé là-bas. J'ai pas le droit. C'est un autre pays. D'ici, à part le vieux fou d'en face, j'aperçois jamais personne mais... L'habitant de cette yurte, de l'autre côté ? Ouais, c'est un peu mon homologue frontalier, comme dit le manuel. Vous le connaissez personnellement ? Ben, je l'ai jamais vu de près. Puisqu'il est en face. C'est logique. Et pour tout vous dire, c'est bien comme ça. Ça nous arrive juste de nous échanger des provisions avec la tyrolienne qu'ils avaient installée par-dessus la rivière au moment de la construction du pont. Ce vieux dingue crache pas sur la bibine, vous savez. Alors, je lui envoie de la vodka de contrebande de temps à outre. Histoire d'entretenir les bonnes relations frontalières, comme on dit. Oh la vache. Sans vouloir vous vexer, vous me paraissez bien hésitant. Ça fait longtemps que vous n'avez vu personne ici ? Le mec, il n'est pas fini. Ah, le placard de chez le placard. Et ton pont, tu l'ouvres ? Pourquoi a-t-on détruit le vieux pont Yukol qui se trouvait là auparavant ? Il n'était pas assez fiable, d'après ce que j'ai compris. Il fallait quelque chose de plus performant en termes de contrôle des frontières. Ben ça, c'est performant. C'est-à-dire ? Ben, comme vous pouvez voir, il est composé de... De... Deux parties mobiles interdépendantes. Et c'est moi qui les active d'ici. Du coup, c'est la frontière la plus sûre du monde. Euh... Enfin, c'est ce que dit ma hiérarchie. Bien, je vais me rendre sur l'autre rive. Ben... Ouais, d'accord. Euh... Allez donc vous mettre juste devant le pont et je vous ferai passer à ce moment-là. Ça sent l'arnaque cette histoire. Il peut pas être vraiment aussi lent. Eh oh ! Tu veux aller à la pêche ? Non, c'est bon ? Oh là là, mais sérieusement. Mais qui a eu l'idée de concevoir ce truc, quoi ? Allez, Kate, ça va très bien se passer. Aucun stress. Pas de chat ni de daemon. Alors si tu parles du mec dans sa guérite, non, effectivement. J'ai l'impression que c'est pas trop le thème. Ah, tu crois qu'il va te voir si tu refais coucou ? Ah non, c'est bon. Ah, le gars, il peut te piéger là à vie, quoi. Technologie russe, simple, costaud, fiable. C'est ça. Ça donne un peu cette impression-là, ouais. Iberus aussi. Complexifiant des choses simples. Alors, allons voir l'homologue frontalier dans sa petite yurte. Il est du bol, on ne lui a pas détruit sa yurte, quoi. C'est déjà pas mal. Ah, c'est l'autre pays. Donc ça joue. Oh, il a un drapeau autruche. Trop bien. Ah oui, c'est elle. Kate Walker. Bonjour. Celle qui a abandonné toute sa première vie. Alors elle court. Elle court. Et puis, elle ne s'arrête plus. T'as même pas de porte, mec, dans ta yurte, là. C'est pas trop, je crois. Et une voyageuse, sans destination. J'imagine que ce sont les esprits qui vous parlent. Je les ai rencontrés une fois. Je crois. Parfois, ils vous protègent. Parfois, ils vous abandonnent à votre sort. On a du mal à les suivre. Ils me racontent que Kate Walker accompagne la nouvelle transhumance des Yukol et de l'Olsotrich. C'est exact. Les Yukol ont besoin de votre bénédiction pour pouvoir traverser. Et... Ils disent qu'un danger vous menace. Les esprits aiment avertir du danger. Ça leur donne de l'importance. J'aime bien lui. Il est plutôt pragmatique. Effectivement, nous sommes poursuivis. Ce qui rend d'autant plus urgente votre autorisation pour que nous puissions traverser. Mais avant, il y a une épreuve. Avec les esprits, il y a toujours des épreuves. Et puis, il y a toujours des cadeaux à faire. On donne ce qu'on veut. Du moment que c'est de la vodka. Vraiment pour les esprits. Je ne savais pas que les esprits buvaient. Moi, je les boirai. Et à travers moi, les esprits s'enivreront. Ça la mettra dans de très bonnes dispositions. Je vois. Et après, vous nous laisserez passer. Il faudra aussi réciter l'incantation. Et puis après, la caravane pourra atteindre les terres sacrées. Est-ce que vous ont-ils dit d'autres choses à mon propos ? Tes vertus. Elles pourraient bien provoquer ta perte, Kate Walker. Sois prudente, Paul. C'est tout ? C'est quoi ces vertus ? Elle court vite. Des épreuves naîtra la force. Décidément, vos esprits aiment les généralités. Ça c'est clair. La maladie d'amour, elle court, elle court. Ben non, elle a perdu son fiancé. Accepte sa meilleure amie. Une semaine après être partie de chez elle. Ça ne devrait présenter aucune difficulté pour Kate Walker. Les esprits n'ont pas de préférence particulière. Il est quand même vachement bien renseigné. Soit il parle vraiment aux esprits, soit il y a une certaine Olga qui est passée dans le coin. C'est une prière pour les esprits qui se transmet de chaman à chaman, Draa. Et quel genre de prière ? Les esprits ont besoin de signes. Ils comprennent le langage du feu et de le fuir. Il faut espérer que Kate Walker trouvera ce qu'il faut sur votre rive. Les vestiges des transhumances du passé sont toujours là. Mais les esprits n'en reverberont tous les secrets qu'une fois la livraison de vodka effectuée. Les esprits sont intraitables en affaires, Kate Walker. Eh bien, j'ai du travail. Je vais trouver le moyen de vous procurer de quoi trinquer avec vos amis matériels. Les esprits sont assez susceptibles, Kate Walker. Il n'aime pas qu'on plaisante. Il est suspect, ouais, c'est le mot, exactement. On ne peut pas passer, ok, il nous croise. Eh, bah du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok, on peut repartir sur la route et avancer, mais ce n'est probablement pas le trip. On va aller voir un peu les bâtiments du fond, ça m'attendrait qu'on trouve de l'alcool sur cette rive, mais... Sait-on jamais ? Pas passé, là il y a des bouteilles. On peut peut-être trouver une bouteille vide ou un truc qu'on pourra remplir. Ok, pas de bois. Je suis sûr qu'il manque de la résine colorée et qu'il va falloir qu'il nous en envoie. Ah bah ouais, le pauvre, il a une fontaine à eau. C'est terrible. Je comprends, il faut de la vodka pour compenser. Ça, c'est pas un truc sur lequel on peut passer. Et là, ça c'est quoi ? Petite cabane à oiseaux ? Bon, ok, admettons. Bon, rien de plus ici. Et si on se barre toute seule, du coup ? Allez, ciao les Yukol ! On rentre à New York. Non, il faut d'abord que je fasse traverser les Yukol. Ta vertu te perdra. Ah, il y avait un truc, on peut regarder là du coup ? Non, il faut d'abord que je fasse traverser les Yukol. Bon, bah du coup, il faut retraverser, convaincre le mec de nous filer de la binouze. Lui envoyer par la tyrolienne, j'imagine. Et puis il va nous renvoyer le bouquin avec les informations qu'il nous faut. Une fois qu'il sera un petit peu cuit, bien sûr. Euh, oui, tu le remontes. Il dit pas qu'il est parti pêcher. Mec ? T'as besoin de changer tes lunettes ? Ah non, mais t'es sérieux ? Qu'est-ce qu'il attend ? Le gars en panique, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh, attendez ! Parfait. Le mec, il a paniqué parce qu'on lui a proposé de le corrompre, c'est ça ? Ah, bordel. Puis Kirk, là-bas, qui regarde la cascade, pas de stress. Alors, il y avait un truc là, ouais. Il va laisser tomber les clés avec un peu de bol. Mais qu'est-ce qu'il lui a appris ? Parfait. Bah, puisqu'il fait le malin, on va exploser sa guérite. Il est parti prévenir des gens, Kate. Il faut se bouger. Par contre, c'est clair que le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un reste sur cette rive pour pouvoir passer, quoi. Allez ! On est bien d'accord. Il t'aura chercher ! Un autre couteau ! Parfait. On va pouvoir se recharger en couteau. On va pouvoir se recharger en couteau. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? De vieux formulaire du douanier. De vieux formulaire du douanier. Ça, ça va être parfait pour démarrer un feu. J'ai pas regardé d'ailleurs ces trucs-là. Ok, il n'y a rien de particulier. Avec le douanier parti, impossible de faire traverser les Yukol sans rester en arrière. Bah ouais, on est d'accord. Bon, nous verrons ça plus tard. C'est un peu le problème. On est bien d'accord. Ah, j'ai cliqué là-dessus. Ok. Bah voilà ! Une flasque. Ah, le mec il a des... Avec le douanier parti, impossible de faire traverser les Yukol sans rester en arrière. Bon, nous verrons ça plus tard. Alors, ça c'est quoi ? La fiche ? Non, c'est dehors. Prévenez la hiérarchie. J'imagine que ça doit vouloir dire ça en russe. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici du coup ? Pas grand chose apparemment. Ah, elle est pas mal sa petite guérite hein, mine de rien. Il est bien quoi. Comme un coq en pâte. On va ressortir par là non ? Bon, bah déjà... La fiole d'alcool. On va lui foutre dans... La petite tyrolienne. Allez hop. Ça va hein, ils sont pas en train de glander, pépère, pendant qu'on fait tout le travail. Alors... Hop, j'ai perdu la souris. Ensuite, comment je fais pour activer ça si j'ai pas ma souris ? La souris revient. Voilà, merci. Ah, tu sens qu'elle est un petit peu énervée ? Canneton ! Il y a un petit peu de stress dans le geste. Allez mec. Trinque un autre santé. Euh... Qu'est-ce qu'il nous renvoie là ? Vingt mille bouteilles vides ? Sous notre gueule ? Qu'est-ce qu'il nous renvoie là ? Un sac de sueur. D'accord. C'est tout, tu nous aides pas plus quoi. T'es sérieux ? Et là il y a rien d'autre ? Il y a des tableaux et tout. C'est la caverne d'Ali Baba là. La guérite du douanier quoi. Bon, on va faire un petit dernier passage ici pour être sûr qu'il y a rien d'autre. Bon, il y a rien d'autre. On va aller voir si euh... La chamane est assez reposée pour nous donner des indices sur ce que veulent les esprits parce que... Ça va être compliqué sinon. Genre réciter l'incantation... On est pas sortis du sable. On a de quoi démarrer un feu normalement. Entre la bûche, la sueur et tout... On devrait pouvoir démarrer un feu. Alors une fois qu'on a démarrer le feu, qu'est-ce qu'on fait ? Ça... C'est une grande question. Allez hop ! Un petit coup d'eau. Un petit coup d'eau. Quel problème ? Demande essence pour esprit. Vodka essence pour esprit. L'essence pour les esprits. Non. Enfin oui, mais je m'en suis déjà occupée. Il me demande par contre de réciter une sorte de prière pour que la tribu puisse passer. Vous pourriez m'en dire plus ? Miss Catwalkar doit faire signaux de fumée avec vieille machine des ancêtres. Quel signaux ? Aïe, un Wachka s'appuie parfois dessus. Quoi ? C'est plus une gueule de bois là. C'est carrément une démission. Elle s'appuie parfois dessus. Ah, on peut piquer son coffre. Putain la vache elle a des seringues de drogue dans son coffre personnel quoi. Il y a une canne là. Une canne, je voyais un bâton là. Le bâton. Ok très bien. Un petit calamar. Un crâne. Classique. Plein de petits calamars. Une souris. Une souris d'ordinateur. Normal. Totalement logique. Bon, je pense qu'il fallait juste le bâton. Elle s'est endormie. Fier lui un coup sur la tête avec ton bâton là. Alors déjà, qu'est-ce qu'on nous apprend là-dessus ? Des symboles Yukol. Ah, intéressant. Donc on peut pas lui mettre de coups de bâton dessus mais on a potentiellement les formes et les couleurs qu'il nous faut. Bon. Ah c'est ouf, il y a même des voitures en morceaux et tout mais... Et puis au milieu t'as le douanier en mode tranquillou-bilou quoi. Pas de stress. Bon. Allez, faut faire vite fait ça. Mais on fera pas de miracle pour faire traverser les gens quand même hein. C'est un peu le problème quoi. Enfin, on va se sacrifier et c'est ça la vertu qui nous perdra peut-être ? Je sens bien un coup foiru de ce genre. Alors déjà, le bâton, le bâton, le bâton. Alors si je fais ça, le problème c'est que du coup ça zoom. Du coup, je vois pas bien. Alors, la question c'est dans quel sens ? Comme ça ? Ou comme ça ? Il y en a un qui est déjà en place je crois. On va servir de ça pour... Pour voir. Là c'est vide. Là c'est vide. Oui il est vide et lui... Il n'y a plus de souris. C'est vide aussi. Ah merde, il me semble qu'il y en avait un. Ah c'est celui-là qui est déjà ouvert peut-être, qui est pas... Ah oui. Ah mais je peux le prendre. Zut. C'est embêtant. C'est pour ça que le 4 est un reset. C'est encore la vieille qui a piqué la souris exactement. Bon. Alors, on a des trucs à mettre là-dedans. Est-ce qu'on peut mettre... Ok, on peut mettre de la sueur. Ok, on a pas besoin d'aller chercher a priori des sacs de sueur à chaque fois, c'est la bonne nouvelle. Ensuite je ne l'ai pas fermé. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, on ferme. On va préparer le feu. Je ne l'ai pas refermé. Il faut que je le referme. Voilà. C'est subtil la petite musique qui augmente petit à petit quand arrivent les énigmes. Par contre, du coup, j'avoue que j'espérais bien que celui-là soit fixe et que ça nous serve de base pour savoir ce qu'il faut mettre. Après, ils ont des numéros. Alors, on peut se dire que c'est 1, 2, 3, 4. Là, il y avait le 2. Donc, si le 2 est là... Non. Putain. Tu me le poses. Voilà, on met le 2. On va fermer tant qu'à faire. Alors déjà, est-ce que ça a une pertinence vis-à-vis du bâton ? On serait sur... Ah, mais ils sont tous des spirales quoi. 0, 8, des vagues et un truc. L'entonnoir 3, il y a un 8 dessus. Ah, d'accord. Ok, on progresse. Et l'entonnoir 4... Lui, ça doit être juste le rond. Donc du coup... Ça serait sur une extrémité. Donc du coup, si c'est effectivement une extrémité... Il serait là. En toute logique. Ça, ça serait le 4. Ensuite... Ah, je ne l'ai pas vu le haut gravé mais ça me paraissait être le plus logique. Ensuite du coup, on aurait le 8 qui serait du coup le 3. Ouais, ça paraît plutôt pas mal. Ça paraît plutôt pas mal. Ça paraît collé. Parce que le 3 serait là, à côté on a le 2 et tout au début on a le 1 du coup. Donc on est d'accord, là il y a un 8. Hop, on ferme. Et donc le 1, il serait ici. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Ah oui là, il y a une spirale. Si on regarde le bâton du coup, on va voir. Spirale, vague, le 8 et le 0. Ça paraît prometteur. Alors, il nous reste ensuite à gérer les couleurs. Alors, est-ce que la sure ce serait pour faire du jaune ? Est-ce que je peux l'enlever maintenant qu'elle est là ? Non. Donc ça doit vraiment être pour le feu. Je pense. Et donc là, si on veut démarrer le feu, il faudra du papier. Toute logique. Voilà. Et puis de la sure peut-être ? Sûrement pas. Non. Le bâton ? Essayons autre chose. Ah mais ils sont revenus là les machins. Non, on ne peut pas les prendre si c'est un bug. On ne peut pas mettre de la résine directement. Comment on va faire pour allumer ça ? Sérieux quoi ? Peut-être qu'on appuie sur le bouton et ça s'allume ? Bon, il nous manque un objet pour mettre le feu. A priori. Mais c'est pas d'un feu. Enfin si quand même, c'est plutôt gênant. C'est quoi ça ? Ok. Bien que juste du bleu et du rouge, on va faire du jaune. Bah on peut se dire que peut-être la sure fait du jaune. Et que du coup en mettant rien, ça ferait du jaune. Je pense à un truc dans le style. Tu vois genre on fait rien, ça fait du jaune, on met bleu, bleu, rouge quoi. Après le problème c'est qu'est-ce qu'on peut mettre du bleu ? On va essayer, tiens. On va regarder là, est-ce qu'on peut mettre du bleu quelque part ? Comment ça fonctionne ? Non. Peut-être quand je suis dans cette vue là. S'il veut bien m'y emmener. Eh jeu, tu fais quoi ? Ça ne rentrera pas. Euh... Ouais... Alors il faut aligner comme ça. Voilà. Hop. Hop. Et là on met du bleu. Ça ne rentrera pas. Ah non d'accord, ça... Bah mais... Enfin c'est cool mais... C'est le sandro que je ne peux pas mettre là. Ça fait quoi ça ? Je suis d'accord que ça je ne peux pas le tourner. Tu fais quoi ? Ok. Très très bien. Et le vert, bah on n'a pas de vert sur le bâton. Je crois pas. Non hein. On a deux bleus, un rouge et un jaune mais on n'a pas de vert. C'est quoi qu'on peut regarder là ? Ah ! Il y a un bâton là. Qui nous dit que ce serait potentiellement l'inverse. Ah mais non, c'est moi qui l'ai posé. Ah d'accord, on pouvait mettre le bâton là. Et il nous dit que ce serait potentiellement pas le bon sens du coup. Euh... Alors attends. Ça ne change rien parce que de toute façon c'est du bleu au milieu dans tous les cas. Donc ça veut dire que ça ne nous avance pas. Ah ! Ici il y a du bleu. Du jaune. Ok. Un quartier. Bleu. Ok. Donc déjà on sait que ça se met sur la grille a priori. Et on peut tourner ça. Bon je le laisse tourner. Je ne sais pas bien si ce sera quelque chose. Du coup il faut qu'on les ouvre tous. Il y a peut-être des trucs planqués dedans. Là on a encore du jaune. Alors est-ce qu'un quartier on peut le mettre ? Ouais on peut le mettre, d'accord. Ce qui veut dire qu'il gueule... Ah on voit la sûre en dessous. Il gueule que ça fonctionne... Enfin elle gueule que ça fonctionne pas parce que... Il faut des quartiers. Sauf si on a un endroit où c'est complet. Non on n'a pas d'endroit où c'est complet. Alors du coup on a quoi ? Un quartier. On a deux jaunes. Un bleu. Un rouge. Et un grand bleu qui ne nous sert à rien. Mais du coup moi ce qui m'interroge, mis à part que mon curseur a disparu, c'est le bâton là. Et ce qui nous dit que c'est dans l'autre sens du coup. On devrait mettre le 0 là. Ça me parait malheureusement probable. On va recommencer. Bah je l'ai plus mon couteau justement. Ils me l'ont pris. C'est ça qui est embêtant. Mais de toute façon il nous manque forcément un truc parce qu'on a rien pour mettre le feu. On a dû rater un briquet ou je ne sais quoi. On va faire le plus logique à savoir déjà retrouver un bon angle voilà. Et puis euh... Oh non j'ai perdu le curseur encore. Alors du coup... On est parti donc là... Ah on peut mettre ça ? Essayons autre chose. Donc là on mettrait le 4 qui est le rond. On est d'accord. Il y avait un 0 gravé que j'ai raté. Il est là. Donc on peut le mettre là. Ensuite on le ferme. Après c'était... Le 8. Le 8. Le 8. Le 8. C'était celui-ci. Non. C'était celui-là. Le 3. Ouais c'est ça. Ensuite du coup on met le 2. Voilà. Hop. Et le 1. Bon. On va espérer que c'est ça. On se met dans le sens du bâton. Euh... Très bien. Et donc après les couleurs. Donc on veut du jaune à droite. Donc là. On voit pas du tout à quoi ça sert ça. C'est ça qui m'embête. On sait qu'on peut pas fermer si on met là. Mais il y a l'air d'avoir un trou en haut. Comme si on pouvait monter jusqu'en haut. Non c'est le trou pour le... Pour le bouton. Ouais c'est ça. Il est forcément en bas. Alors après la question c'est à quoi ça sert de le monter. J'en ai pas la moindre idée. Donc là on a dit qu'on voulait du jaune. Allons-y pour du jaune. Alors là j'y vais totalement au feeling. Donc au milieu c'est du bleu. Mais il faut deux fois du bleu. On a pas ce qu'il faut. Ah là c'est fermé tiens. Est-ce que je peux mettre un grand bleu là ? Ça ne rentrera pas. Non. Il faut mieux mettre en dessous l'ouverture peut-être. Mais de toute façon pourquoi je m'obstine. On n'a même pas de quoi allumer ce feu. Il faut qu'on trouve un moyen d'allumer le feu. Peut-être qu'une fois qu'on aura les flammes et... On verra la fumée sortir et tout ça nous aidera. Parce que là... Kirk. Puis de loin briquet. Des nouvelles du veilleur ? Il faut vite que nous traversions Kate Walker. Ouais bah c'est bon on y va. On y va on y va. Bon alors du coup qui pourrait nous aider à foutre le feu à ce truc ? Je veux bien parler à tous jusqu'à ce qu'éventuellement on trouve le forgeron mais... On est Lanza ! Merci. D'un coup je me sens aidé. Enfin, Miss Kate Walker, enfin ! Notre amie la chamane est là-haut. Elle se repose suite au rituel et je veille à ce qu'elle n'ait besoin de rien. Alors est-ce qu'on peut retourner dans notre... Oui on peut retourner dans notre short. Donc il y a peut-être un truc à faire. Euh... Je peux pas utiliser mon couteau sur le grand bleu avec une chaussure noire. Si seulement. Mais attends je peux peut-être re-récupérer des trucs. Ah voilà. Enfin peut-être. Ok donc déjà j'ai le briquet. J'ai le couteau. Les Yukol ont stocké toutes les affaires que j'ai réussi à garder depuis la clinique. C'est gentil de leur part. Donc on a un couteau. Alors par contre on peut pas... Euh... Faire fonctionner le couteau et... Enfin on peut pas combiner les objets. Donc il faut retrouver un endroit où découper ce truc. Mais bon déjà la première chose qu'on va faire c'est foutre le feu comme un gros sac. Et puis on va voir un peu si ça marche. Non je n'oublie que je suis pas pyroman. Je vais mettre le feu en toute connaissance de cause dans une cheminée magique. Voilà. Le Saint Couteau à beurre fidèle depuis la clinique exactement. L'élu. Ah oui c'est vrai t'as raison il y avait un tronc tout à l'heure. Le premier truc qu'on a vu c'était un tronc. Alors d'abord... Le feu. Chaque chose en son temps. On va se réchauffer. C'est la priorité. Voilà. Ça s'éteint. Je vois. Il faut qu'on... Qu'on active ce truc de nouveau. Je l'ai peut-être pas activé comme il fallait. Hop. Ok donc là... Il y a du feu. Pour l'instant ça doit sortir sur le côté je pense. Oula. Du calme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ça va s'éteindre quand je vais en sortir. Non. Ça fume un peu par là. Ok. Donc c'est ça. Ça fume un peu par là. Alors c'est vrai qu'il y avait une souche ici. T'as bien raison Skino. Allez. On va découper ça à la hache avec notre couteau à beurre. Et on trinque au signe pour caneton. C'est sûr que c'est la dernière gorgée. Chobity si j'ai dit le mot magique tu peux me replaintir s'il te plaît ? Je précise qu'elle m'a demandé de dire ça. Merci Chobity. Alors normalement là du coup on a toutes les couleurs qu'il nous faut. Il ne reste plus qu'à régler ce petit détail de comment ça fonctionne. Donc du coup il nous faut du bleu et du bleu. Oui bah à la limite là c'est pas mal. On va baisser ça. On va mettre un bleu. Juste ici. En dessous l'orifice. Voilà. Si j'ouvre. Est-ce qu'il y a de la fumée qui sort ? Pas trop pour l'instant. Donc ici normalement on est sur du rouge. Le trou il est là. Merci Chobity. Voilà on a de quoi trinquer maintenant si jamais quelqu'un reprend à trinquer. On met le rouge ici. Voilà. Ensuite on ferme. Tant qu'on y est on ouvre. Ça n'a pas l'air particulièrement probant. Alors ici il faut qu'on tourne le truc en dessous. Alors est-ce qu'il faut qu'on le tourne ? Jusqu'à ce qu'on voit la sûre. Ouais là genre on voit la sûre par exemple. Donc du coup si je le descends et que je mets... Ah mais c'est déjà ouvert vu qu'on voit la sûre. C'est ça qui est bizarre. Du jaune, nan merde. Le double clic qui va pas bien. Hop. On recule. On ferme. On ouvre ici. Il faut peut-être qu'il y aura peut-être que je ferme là pour que la fumée aille par ici aussi. Donc on va vérifier le dernier. On ferme. On ouvre. Donc là techniquement tout le monde est probablement ouvert. Donc si je ferme ici. Oh. Ça c'est beau. Oh. Trop classe les fumées. D'évidence, quelqu'un doit rester sur cette rive pour faire traverser les autres. Et je suis tout indiqué pour cela. Oscar, non. Pas une seconde fois. Kate Walker, une fois que vous serez passé avec la tribu, vous n'aurez qu'à me faire traverser à mon tour grâce à cette tyrolienne que je vous ai vu utiliser tout à l'heure. Non. Échangeons les rôles. C'est moi qui vous ferai passer et puis je traverserai avec la tyrolienne. Votre sollicitude est sans objet, Kate Walker. Et... Les miliciens. Il faut y aller. Ah bah c'est facile hein. Il a pas besoin de se sacrifier lui donc... Oscar ! Kate Walker. Il nous faut de l'aide. Vite ! Quoi il nous faut de l'aide les mecs ? Enfin... Regroupez-vous tous là-bas ! Vite ! Il va retirer dans le tas comme des gros sacs. C'est parti ! Quoi ? Peut-être cherchez-vous ceci. La partie est terminée, Kate Walker. Et bien, Miss Walker... Très bien. Vous avez gagné, je suppose. Oh les miliciens ! Il y a quelque chose de mieux qu'ils ne sont pas près de revenir. Neutralisez-moi cette garce ! Ouch ! Ça picote ! C'est parti 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 ! Mlle Walker, profitez donc du voyage pour vous reposer, nous aurons du temps pour discuter ensemble lorsque nous serons arrivés, tout le temps qu'il faudra. Vas-y pousse-le ! Quai-toi le cœur ? Miss Catwalk voler tuk-tuk ! Bah là ouais, c'est un peu le fail quand même quoi. Bon bah, c'est la fin ! Alors, j'ai débloqué un succès qui dit, ce n'est pas l'arrivée qui compte, vous avez achevé cette nouvelle partie de votre voyage, mais que réserve l'avenir ? Si je fais continuer, je me retrouve, il se passe un autre truc ou ? Ouais, ça sent la fin, je vais quand même recharger pour être sûr qu'il n'y a pas un nouveau truc. Ouais non, on arrive sur la cinématique. Je vais couper le son, voilà. Et du coup, bah ouais, je pense qu'on va pouvoir se lancer sur Siberia 4, au final. Je pensais que je pourrais tenir encore le week-end avec Siberia 3, mais euh... Alors, ouais, effectivement, alors normalement vous n'avez plus le son du jeu, comme ça on peut papoter un peu tranquillement. Mais euh, il y a un DLC, euh, que je n'ai pas en l'occurrence, qui s'appelle euh, un automate avec un plan. Euh, et du coup, euh, où j'imagine qu'on doit jouer Oscar qui peut-être essaye de libérer Kate ou je ne sais pas. Mais euh, je ne l'ai pas ce DLC, donc euh, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de le faire. Enfin, après, Brody, euh, est-ce que ça vaut le coup ? Il est long ou pas ? Enfin, peut-être que ça vaut le coup que je me le procure quand même. Mais euh, si c'est évitable, on peut passer à Siberia 4 dans la foulée. J'avoue que j'ai assez envie de voir la suite sur Siberia 4. Siberia 4, je l'ai, il est installé, donc je pourrai enchaîner, euh, dès demain, dans tous les cas. Tu l'as pas fait non plus ? Ouais, bah de ce que j'ai vu, il doit coûter euh... 4 ou 5 balles, donc c'est un petit truc quoi. Euh, le 4, oui, c'est la suite. C'est la suite, alors c'est une suite... Euh, c'est une suite, mais pas une suite. En fait, de ce que j'ai vu dans la découverte que j'avais faite sur le 4, en fait, au début, on joue effectivement une jeune femme. Mais euh, dans les années 30, avant la deuxième guerre. Donc bien avant cette période là. Et en fait, ce que j'ai pas pu montrer euh... euh, dans la découverte, j'ai pas pu aller assez loin. Euh... Après, on... On switch sur Kate Walker, qui s'est fait arrêter par les miliciens. J'en spoilerai pas plus pour l'instant. Euh... Et j'ai pas été plus loin dans mes propres tests. Donc je sais pas ce qu'il se passe après. Mais ouais, visiblement, c'est une mémoire ou un flashback. Enfin, apparemment, on a des retours sur euh... Le passé de la famille de Kate Walker. Alors je sais pas exactement pourquoi. Ah ok, le DLC c'est un petit bout de scénario où tu joues ce que fait Oscar pendant que Kate fait autre chose durant Olympia. Ok, ouais, non. Bah, je pense qu'on va enchaîner sur Siberia 4 peut-être du coup euh... De demain. Ce soir euh... Ou de ce soir, je verrai. Peut-être ce soir. J'ai d'autres choses à vous montrer. Euh... Demain matin, on fera un live de toute façon sur Banner Offrine. Je vais arrêter le record de là, de toute façon. Euh... Déjà, puis on pourra papoter après. J'espère que du coup, ce Siberia 3 vous aura plu. On se retrouve très vite pour Siberia 4. Euh... Et la suite est la fin probablement, puisque malheureusement notre ami Sokal est décédé. Euh... Avant de terminer Siberia 4 d'ailleurs. Donc il n'y aura pas de suite, ou en tout cas pas par lui. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao !